Préparer. Préparation. Préparatif. Avez-vous remarqué l'insistance de l'Évangile sur la préparation de ce repas pascal, le dernier repas que le Seigneur a désiré prendre avec ses disciples la veille de sa Passion ? Pourquoi donner tant d'importance à ces préparatifs tout matériels, à ces détails sur le lieu du repas, la salle et son aménagement ? L'essentiel n'est-ce pas ce qui va se passer pendant ce repas, ou plutôt à la fin du repas ? L'essentiel n'est-ce pas le mystère que nous célébrons aujourd'hui en grande solennité ? Le don, l'offrande par Jésus de son corps et de son sang, c'est-à-dire de tout lui-même. Comme vraie nourriture et comme vraie boisson, sous les signes du pain et du vin, le très saint sacrement ? Bien sûr, c'est cela l'essentiel. Mais nous savons tous d'expérience qu'il n'y a pas de repas sans préparation du repas. Et c'est Jésus lui-même qui indique avec précision à ses disciples comment et où ils devront faire les préparatifs. Alors, ne passons pas trop vite sur ce premier temps, ce temps de préparation, ce temps d'offertoire qui précède et prépare l'offrande de Jésus, son unique sacrifice, accompli une fois pour toutes sur la croix et rendu présent à chaque messe dans le sacrement de l'Eucharistie. Au départ, la question du lieu du repas et des préparatifs ne semble venir que des disciples qui se préoccupent de savoir où Jésus veut manger la Pâque. Mais déjà, Jésus fait dire aux propriétaires de la maison que c'est avec ses disciples qu'il prendra ce repas. Et à ceux qui l'envoient, il commande de faire les préparatifs non pour lui seul, mais pour lui et pour eux tous. « Faites-y pour nous les préparatifs. » Cela ne vous dit rien, frères et sœurs. Cela ne vous rappelle rien. Mais oui, c'est une liturgie qui commence et c'est une communion qui s'annonce. Nous aussi, ce matin, à Villeneuve-sur-Lotte, guidés par Jésus, nous sommes venus dans un lieu vaste et bien aménagé. Cette belle Église Sainte-Catherine, déjà toute prête pour un repas. Nous y sommes entrés par les portes de la foi. Et vous y êtes entrés avec nous, chers amis qui nous rejoignaient par la télévision en ce moment et qui, peut-être, découvraient ainsi chaque dimanche un lieu différent mais bien réel où Jésus, le Seigneur, le Maître, veut manger la Pâque avec ses disciples. Lumières, cierges, fleurs, champs, processions, ornements, les préparatifs sont variés d'un endroit à l'autre, d'un dimanche à l'autre, parfois splendides, parfois très sobres, mais toujours soignés et faits avec le plus grand cœur. car, à chaque fois, c'est toute la communauté des disciples, c'est l'Église entière qui prépare, qui se prépare. et cette préparation culmine en offertoire, avec l'apport des dons peints et vins sur l'autel, lorsque le prêtre, au nom de tous, présente à Dieu le fruit de la terre, le fruit de la vigne et du travail des mains humaines. Soudain, au cours du repas, tout change, et quelle surprise pour les disciples. Jésus, lui seul, cette fois, agit et parle. Il prend du pain, il prononce une bénédiction, il le rompt et en donne à chacun avec de singulières paroles. Puis il prend une coupe remplie de vin, il rend grâce et la leur donne à boire avec des paroles tout aussi singulières. De même, à l'autel, le prêtre ne dit plus « nous » en cet instant. Il ne parle plus en notre nom pour présenter à Dieu nos prières, nos louanges et nos supplications. Mais il dit « je » pour la seule et unique foi de toute la messe. Et c'est alors le Christ qui parle. C'est le Christ qui agit. Prenez, ceci est mon corps, « ceci est mon sang. » Notre offertoir, frères et sœurs, est une préparation nécessaire, indispensable, mais il est infiniment dépassé, transformé, transfiguré par l'offrande de Jésus. les paroles qu'il prononce lorsqu'il nous donne son corps et son sang en nourriture et en boisson n'ont rien d'exalté ni de magique. Elles sont d'une étonnante simplicité au contraire. C'est la simplicité de Dieu lorsqu'il crée. Dieu dit et ce fut ainsi. C'est la simplicité de Dieu lorsqu'il s'unit à nous et nous unit à lui dans une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage